... Alors moi je me faisais une joie de vous faire connaître Xavier qui va arriver. Je l'ai vu sur cette conférence en novembre, il était en pleine forme, tout allait bien, mais là il est arrivé ce matin, il a fait la route comme il a pu. Il va vous faire un truc, mais vous verrez par vous-même, mais vous allez évaluer. Donc Xavier c'est bon, tu vas pouvoir venir. Bonjour. 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 Bonjour messieurs, vous allez bien ? Ah j'ai mal partout. Ah merci. Ah j'avais vachement des gens devant, j'avais dit vous mettre des gens devant. Ah c'est bien. Bon ça va être une bonne conférence, mais là j'ai plus envie de la faire, j'ai mal partout. Ah la vache. Ah, c'est mon épaule qui me lance. Ah, j'ai une tendinite au genou, ça pique. Ah, j'ai obligé de la faire la conférence ? Oui. Ah oui. Et où le directeur ? Il est où ? Il est connecté. Il est connecté, mais il n'y a même pas payé. Vous n'avez même pas payé, c'est tout gratuit, il faut que je la fasse. Voilà, on est venu nombreux pour ça. J'aurais mieux fait de changer d'avis. Il faut 5 secondes pour changer d'avis, c'est pas grand chose. Parfois on prend une grande décision dans sa vie, et si on changeait, et moins de 5 secondes après, bah t'as encore changé d'avis. T'as vous fait ça, non ? Ouais. 5 secondes c'est rien, c'est le compte à rebond d'une fusée, après tout. C'est rapide. J'ai pas de raison. Bon, si vous me faites le compte à rebond de la fusée, je vais bien essayer de me lever. Vous êtes prêts tous ensemble ? 5... 4... 3... 2... 1... Oh, bah moi je suis de bon. Bonjour, les premiers rangs qui sont venus, les premiers rangs, bonjour. Es-tu obligé de venir ? Ouais. Ouais, moi aussi. Ah bah moi je suis de bon, mais par contre là mon dos vient de craquer là. Ouf ! Oh dis donc, ça me rappelle avoir lu dans une revue scientifique, c'est prouvé scientifiquement que le fait de s'étirer et de prendre une grande inspiration fait qu'on se sent tout de suite mieux. Ah c'est vrai que ça va... Ah c'est vrai que ça va un peu mieux le fait de se bouger là. Je me souviens avoir lu aussi que le cerveau fait pas la différence entre un vrai sourire et un faux sourire et qu'il sécrète les hormones du bonheur. On va essayer. Je suis content d'être là. Je suis content d'être là. Voilà Régile, si vous remettez la musique de Rocky, je vais bien mes chauffer devant vous. Sinon je mes chaufferais sans musique. Allez tous ensemble, on est chauffé. Allez go ! 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 Merci, 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 je suis presque chaud. Merci je suis chaud, merci beaucoup. En plus je m'étais venu en costard. Je vous avais bien fait de me motiver. Je n'avais pas à voir des marques. J'ai Xavier Vendé Ragen. Et je me présente. J'ai Xavier Vendé Ragen. J'ai créé le concept des conférences inspirantes décontractées. Bon décontractées puisqu'on va pas se prendre la tête hein. Je viens de rentrer sur scène en peignoir. Et puis je suis de plus en plus porté par cette citation qui dit «Celui qui ne rit pas n'est pas sérieux ». Parce que je vais collercer cette citation. «Celui qui ne rit pas n'est pas à prendre au sérieux ». D'autres fois j'avais quelqu'un comme ça en réunion. Tu sais le poker face le mec. Histoire de détendre un peu l'atmosphère. Je lui dis «Ouais, ça revient fort le Covid. C'est étonnant que ça dure si longtemps pour du made in China. » Ça va pas... A vous ça vous a dérité. Et puis inspirantes aussi mes conférences. Parce que mon idée c'est de vous parler de motivation, d'optimisme, de changement. Il paraît qu'on en a besoin. On sait d'ailleurs ce que je viens de commencer à faire. Première chose que je voulais vous dire. Il faut 5 secondes pour changer d'avis. 5 secondes. C'est pas grand chose. Parfois tu prends une grande décision. Et moins de 5 secondes après tu commences à changer d'avis. C'est arrivé une américaine. Elle s'appelle Mel Robbins. Mel Robbins a été dans son lit d'américaine. Ça faisait des semaines qu'elle avait du mal à sortir de son lit. Elle allume sa télé d'américaine. Une grande télé américaine. Et là elle voit une fusée décolle. 5, 4, 3, 2, 1. Il est assez roux. Elle vendit du lit. Elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé Mel Robbins ? Alors elle a cherché. Elle a fini par trouver. Quand on cherche on trouve. Elle a appelé ça la loi des 5 secondes. Je vous l'explique. Cerveau reptilien, vous connaissez ? Vous avez déjà entendu parler dans les conférences peut-être ici ? Cerveau reptilien, c'est notre cerveau primitif. Il est collé à la moelle épinière juste derrière. Lui ce qu'il aime c'est boire, manger, dormir. Reproduire aussi, il aime bien. Quand je vais parler de reproduction, c'est les trois du fond. Ça va commencer à les intéresser. Bah oui c'est normal, c'est comme à l'école. Il y a de la place de vente en fond. Alors notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, il est intime. Notre cerveau reptilien, il est intime lié à notre système émotionnel. Notre cerveau émotionnel. Depuis 60 millions d'années, ces deux-là, ils communiquent très 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 vite. Et puis on a un cerveau intelligent. Le cortex, le néocortex, le bonnet de bain. Tout le monde connaît. Alors ton cerveau intelligent, il te sert à apprendre, innover, changer. Alors parfois tu prends une grande décision dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton service. Et si on changeait ? Et puis moins de 5 secondes après, tu as ton cerveau primitif, reptilien, associé au système émotionnel qui t'envoie une émotion, souvent une peur, associée à un doute. Et c'est comme ça que tu te retrouves à dire et à penser devant tout le monde. Et finalement, on ne va pas le faire. Non. Après réflexion, attention parce qu'on ne sait jamais. Et puis la conjoncture. Ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Avant tout changement, votre cerveau primitif va vous envoyer d'abord une peur avant de passer à l'action. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire dans mon introduction, c'est que le fait de s'étirer, de prendre une grande aspiration, fait qu'on se sent tout de suite plus en forme. Moi quand je veux vraiment profiter d'une bonne déprime, moi je me tiens comme ça. j'ai très vite vu les idées qui m'ont en dessous des chaussures. Et en général, je suis attiré par des collègues qui sont dans le même état que moi. Vous les connaissez ? Et on a des conversations passionnantes. C'est compliqué en ce moment, hein ? C'est compliqué, hein ? Oh là là, on t'en parle. C'est compliqué, tu vois, ça va être de plus en plus compliqué. Oui, j'ai entendu que ça va être de plus en plus compliqué. Et t'as vu le temps, comme ça passe vite ? Ah bah oui ! Plus tu vieillis, plus ça s'accélère. Ouais, c'est vrai ça, on l'avait dit aussi. À un moment donné de cette conversation passionnante, on a cette phrase que j'adore. De toute façon, c'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. Oui, voilà, tu l'as enlevé de la bouche. C'était mieux avant. Alors un jour, je me suis robé. J'ai dit bon, d'accord, messieurs, cette conversation. C'était mieux avant, mais avant, quand on nous arrachait les dents avec des pinces sans anesthésie, ça c'était mieux avant. Ou avant les grandes guerres, avant les grandes famines, ou peut-être avant les dinosaures. Non, personne n'a vraiment su me dire précisément ce qui était mieux avant. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était ça. Le fait de s'étirer, de prendre une grande inspiration fait qu'on se sent tout de suite mieux. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que votre cerveau et le mien ne fait pas la différence entre un vrai sourire et un faux sourire. Quand je souris, même en semblant, j'ai les hormones du bonheur qui s'activent dans mon sang. C'est une journée de merde, je souris quand même, mais j'ai plus de chances d'être heureux. Les hormones du bonheur, ça fonctionne avec le sourire. Ah oui, ça veut dire que je fais semblant d'être heureux et je le deviens. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Moi, j'entends souvent les gens me dire l'inverse. Ils me disent, oui, quand le monde ira mieux, moi, je me sentirai mieux. Ben c'est pas ce que nous disons ça. Les hormones, c'est à l'intérieur du corps. C'est pas ce que nous disent les livres de sagesse. Depuis plus de 3000 ans, ils nous répètent la même chose. Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. Alors moi, je vais paraphraser dans l'entreprise. Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans votre service ou dans votre entreprise. C'est pas ce que me dit ma grand-mère. Ma grand-mère me dit, Hey gamin, souriez la vie. Et la vie te sourira. Bon, vous vous demandez peut-être. Vous savez, on a regardé ce que je prétends à prendre la suite des intervenants que vous avez eus pour parler de motivation, d'optimisme, de changement. C'est vrai, c'est pour quelle est ma légitimité. Souvent, c'est des sportifs de haut niveau qui interviennent ici. J'ai remarqué, en tout cas, les mecs, ils ont fait un exploit à 20 ans. Ils nous donnent des conseils. Ah non, moi, j'ai pas fait de l'exploit sportif. L'autre fois, il y avait Mike Ormes. Vous voyez, Mike Ormes, sportif de l'extrême. Et après, il y avait moi. C'est ce que je vais dire aux gens. Mike Ormes, le mec, il traverse le glacier à pied. Il arrive en haut du glacier. Il fabrique un igloo avec ses mains. Il dort dedans. Il se met en slip parce qu'il a trop chaud. Qu'est-ce que je vais dire aux gens ? Non, c'est pas pour ça que je suis là. J'ai fait aucun exploit sportif. Non, non. Après, il y a un autre profit de personnes qui interviennent comme ça. J'ai remarqué, c'est des gens qui ont fait un burn-out, qui ont écrit un livre pour dire j'ai fait un burn-out et ça m'a fait du bien. Non, je crois que le mieux, c'est de ne pas le faire. Il y en a qui se gratte la tête. Le mieux, c'est de ne pas le faire. La prévention des risques dans l'entreprise, le RSE, etc. C'est ça que ça me dit. Non, non. Mais je suis pas là pour ça. Pas d'exploits sportifs, pas de burn-out. Non, non. Je suis là pour une statistique. Accrochez-vous, ça va se couer. Un matin, j'allume ma radio et j'entends... Flash info. Cette année encore, la France est l'un des pays les plus dépressifs d'Europe. Oh ! Ça m'a fait ma journée, ça. La France est l'un des pays en Europe où on consomme le plus d'antidépresseurs. Ouais ! Vive la France ! Quelques jours plus tard, je suis dans une salle d'attente. J'ouvre un magazine et je lis. Le français est plus pessimiste qu'un habitant du Bangladesh. Wow ! Mais je me suis dit, merde, comment ça se fait, quoi ? Moi qui ai voyagé un petit peu, ceux qui ont voyagé un tout petit peu. Vous le savez, le monde entier nous envie. La qualité de vie à la française, le monde entier nous regarde. Eh ben, nous, on se plaint. Et on est pessimiste. Et souvent pour des conneries, hein. Fait chaud, hein. Fait chaud, là. Ouais, c'est l'été. On savait qu'il allait le faire chaud. Ça va. Après quelques mois. Après, il fait froid, là. Il me fait nid. Il fait froid. Ouais, ça va. C'est l'hiver. C'est bien l'hiver. Ça tue les micros. Alors que je me suis dit, Xavier Van Daragen, qu'est-ce que tu peux faire pour remonter le moral de ton pays ? Fais ta part. C'est vrai que c'est plus facile si chacun fait sa part, hein. Dès que vous faites des choses en entreprise, et que c'est dans la vie, etc. C'est plus facile si chacun fait sa part. Je me suis dit, fais ta part. C'est vrai, fais ta part. Alors, je suis parti de ce que je savais faire. Je savais que je pouvais monter sur scène sans mettre deux couches. Et en dehors de la scène, j'interviens dans vos entreprises sur tous les thèmes que j'évoque cet après-midi. Alors, ça a donné ce show. Et si on changeait ? Et un peu plus tard, le livre. Merci beaucoup de m'accueillir cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Pas trop chaud. Pas trop tiède. Vous saviez qu'on avait une chance sur plus de 130 millions de probabilités d'être là aujourd'hui ? Je me suis levé ce matin, d'aller déjeuner ensemble, etc. D'être assis ici tous ensemble. Ceux qui m'ont déjà vu peuvent souffler. J'ai des plans B, mais bon. Vous saviez qu'on avait une chance sur plus de 130 millions de probabilités ? Une chance sur plus de 130 millions de probabilités ? Vous ne voyez pas où je vends bien ? Bon, pour les trois du fond, là, je vous fais un schéma. Quand l'ovule de maman, je suis prête. à rencontrer le spermatozoïde de Papa ? Il y a eu une chance. Sur plus de 130 millions de probabilités de spermatozoïde de chance ? Que ce soit vous. Et c'est vous, 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 c'est vous... J'ai devant moi une assemblée de spermatozoïdes élues ! Allé ! Dans le pays le plus dépressif d'Europe et le plus pessimiste au monde, On peut s'applaudir, bande de winners ! Vous avez gagné à l'écrit de la vie ! Voilà ! Champion du monde, champion du monde ! Champion du monde, champion du monde, champion du monde ! Champion d'Europe bientôt, peut-être ! Tout le monde n'a pas eu cette chance ! Martin se sont heurtés à la muraille du Rex Manix ! Vous avez l'image ! Et puis pour vous parler de moi un petit peu, c'est la fin de l'été, je vais vous parler de moi, mon grand-père maternel ! Il avait une chance sur plus de 130 millions de probabilités de faire 3 filles ou 3 garçons ! Il avait un garage mécanique, une entreprise de métallurgie, rien à voir avec ce que vous faites, mais bon, c'était peut-être les débuts en tout cas, une entreprise de métallurgie, à votre avis, mon grand-père, il a fait 3 filles ou 3 garçons ? Aucun de ses enfants n'a voulu reprendre le garage ? Ouais, que des filles ! À l'époque, ça ne se faisait pas ! Bon, remarquez ! C'est mieux ! Si ma mère avait repris le garage, je serais mécano ! Faites-moi faire la vaisselle ! Je suis plus doué pour la vaisselle que pour la mécanique ! En juin 1940, mon grand-père a fui l'invasion allemande ! Ça jette un froid, c'est un peu ? On peut remonter la température sur la salle quand jette un froid, après ? Il reste tchède ! Ouais ? Tu peux ? Bon, alors, on se revient dans le contexte de l'époque ! Juin 1940, t'as pas Snapchat ou WhatsApp qui t'emmène une notification pour te dire « Les Allemands seront là dans 48 heures, faites vos bagages ! » Non ! Ça s'est pas passé comme ça ! Dans la réalité de mon grand-père, c'est un mec au bout de la rue qui a crié « Les Allemands sont aux portes du village, il faut partir ! » Et là, t'as quoi ? T'as 10 minutes pour faire tes bagages, 10 minutes pour Paris ! Et moi, je me suis souvent posé cette question, si ça m'était arrivé à moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais emmené avec moi, notamment ? Dans les années 40, on avait environ 50 objets par maison ! Attendez, je vous laisse méditer là-dessus ! Dans les années 40, on avait environ 50 objets par maison ! En France, je vous laisse méditer là-dessus ! Aujourd'hui, rien que dans mon vide-poche, tu l'ossises vide-poche ? Toutes les conneries de ces actions que mes filles ramènent ! J'en peux plus que toutes ces conneries d'objets inutiles ! Des clés... Aucune idée, c'est quoi le cerf, c'est clé ! Tu l'osses vide-poche ! Les cartes de fidélité pour les magasins où je ne vais jamais ! Des vieux téléphones, des vieux chargeurs de téléphones ! Non, là, tout se mispoche par habitude, c'est vrai ! Alors moi, je sais ce que j'emmènerais avec moi, si je devais quitter mon chez-moi en moins de 10 minutes, parce que je me suis posé cette question ! J'emmènerais... Enfin, mes enfants, ça c'est mon côté gentleman, évidemment ! J'emmènerais... J'emmènerais une guitare, cette guitare, et je vous expliquerais pourquoi la fin du show ! Et j'emmènerais la carte de visite de mon grand-père ! Alors, pour les trois du fond, je l'ai mis sur un slide ! Et pour les plus sages devant, je l'ai ramené en vrai ! Eno Fernand, constructeur à Rieux Nord ! Voilà, métallurgiste, etc. Bon, je ne viens pas du nord de l'Italie ! Xavier von der Hagen, je viens du Nord Pas-de-Calais, la région Pas-de-Boll ! Bah oui, dès qu'il y avait une invasion, ça passait par là ! Alors oui, il y aura quelques slides cet après-midi ! Parce que c'est aussi une conférence ! Des slides, alors la traduction littérale de slides, juste comme ça, c'est faire glisser ! Personne ne dit ça quand vous organisez vos réunions, vous ne dites pas « J'ai préparé mes 42 faire glisser pour la réunion avec le Président ! » « Non, j'ai mon PowerPoint avec mes 42 slides pour le bookcamp ! » Non, on dit ça, j'ai... C'est ce qu'on dit ! Je vais beaucoup dans les entreprises ! Alors ça, c'est ce que j'ai gardé de mon grand-père ! Parce que souvent, ce qui compte vraiment, c'est sentimental ! Ma grand-mère, elle m'a transmise ses recettes de grand-mère ! Alors, ces petits trucs de famille, vous savez, des petits secrets comme ça ! Franchement, on est un pays de gastronomie ! Il y a des hamburgers qui se montent partout, c'est vrai ! Mais on est toujours un pays de gastronomie ! Moi, je vais partout en France faire ce show ! Je peux vous dire que chaque département, chaque région, chaque village presque, il y a des particularités ! Alors, dans le Nord Pas-de-Calais, il y a des jetés dans la salle ? Ah, très bien ! On y revient juste après ! Vous n'allez pas être déçus ! Entrée, plat, dessert ! Alors, j'ai 12 ans ! Vous avez connu ça, tout le monde a connu ! T'as 12-13 ans, les oncles et tantes, les cousins, les cousines ! Dimanche midi, t'as le repas traditionnel en famille ! On est tous connus ! Dans le Nord Pas-de-Calais, tradition, on passe l'apéro ! L'entrée, la tarte au marron ! Maintenant, tout le monde connaît ! C'est bon de là, ça te plombe direct ! Par contre, ta maison est désinfectée ! Pas de Covid, rien ! Le dessert ! Au sucre, on dit comment ? Tarte au sucre ! Tarte au sucre ! Tarte au sucre ! C'est bien ! Combien on est de ch'ti là ? Faut assumer là ! On doit être cousins, chômage, consanguinité ! C'est là où je voulais en venir ! C'est là où je voulais en venir ! Je vais tourner, je vais me placer au bon moment ! Alors, c'est de grande qualité ! Alors, la tarte au sucre ! Bon, la recette, c'est simple ! Une pâte, du sucre blanc, hop ! Au four, terminé ! Terminé ! C'est ça que j'avais oublié de vous dire ! J'avais presque oublié de vous dire ! Le sucre ! La maladie d'Alzheimer, reconnaissez ? C'est passé au stade de pandémie ! Pour info ! La pandémie d'Alzheimer, c'est-à-dire que le monde entier est touché ! La pandémie d'Alzheimer progresse en même temps que la consommation du sucre ! Je vais juste méditer là-dessus ! Dans les pays où on ne consomme pas de sucre, la maladie d'Alzheimer n'existerait pas ! C'est France Alzheimer qui nous le dit, c'est pas moi ! La consommation du sucre est parallèle à la progression de la maladie d'Alzheimer qui ne s'arrête plus ! Moi je dis ça, moi je dis ça, je dis rien, tarte au sucre ! Non mais, vous pouvez manger tout ce que vous voulez ! Je suis pas là pour vous donner des leçons, moi ! Et de toute façon, dans pas longtemps, vous aurez tout oublié ! Ha ! Zéro culpabilité ! Ha ! C'est pratique ! Merci les ch'tis ! Bon, genre, le plat de ma grand-mère ! Traditionnel du dimanche ! Le petit rôti du dimanche ! Ha ! Ma grand-mère a une façon de faire ! Succulent ! Mes copains véganes, ils ont pas l'histoire ! Faites gaffe les gars aux carences ! Faites gaffe ! Alors maintenant que c'est moi qui cuisine et que je vis dans le Sud-Ouest ! Je vais au petit marché, chercher mes petits légumes du Sud-Ouest ! Et quand je rentre de chez mon boucher, je déballe mon rôti ! Alors dans la recette de mamie, je mets un peu de thym ! Parce qu'il y a un dicton qui dit « Thym dans ton jardin, pas besoin de médecin ! » Je sais pas si c'est vrai, mais comme j'y crois, je suis jamais malade ! L'effet placebo ! Après, je mets un peu de secret de mamie, je peux pas vous dire des petites épices ! Je coupe l'extrémité du rôti, c'est très important ! L'autre extrémité du rôti, voilà ! Le rôti dans un plat préparé à l'avance ! Le four préchauffé ! Et voilà, on va se régaler ! Ouais, sauf que chaque fois que je fais cette recette, je gaspille deux bouts de rôti ! J'ai horreur de gaspiller ! Je sais que ma mère, elle fait ça ! Ma grand-mère aussi, je crois ! Vous avez pas des habitudes, comportements que vous faites sans savoir pourquoi vous les faites ? Vous avez ou vous avez pas ? Ouais, certainement ! Parce que là, j'avoue que je reproduis, moi, sans savoir ! Vous avez deux secondes ? Ah, il est là, directeur ! Je peux interrompre deux secondes, directeur ? Il est en distanciel, c'est ça ? J'adore les taquiner, directeur ! Allô, j'appelle ma mère, deux secondes ! Vous avez deux secondes ? Ah, c'est bonheur de ma mère ! Allô, maman ! Oui ! Oui, j'y suis, ça se passe bien ! Ah oui, oui, non, c'est bien, ils ont pas trop mangé, ils sont bien, ils sont attentifs ! Bon, j'ai une question ! Oui, rapide ! Faut que ça aille vite ! La recette de mamie, le petit routi du dimanche ? Oui, alors j'ai une question ! Alors, la recette du thym, les épices de mamie, d'accord ? Et alors, pourquoi il faut couper les extrémités ? Non, il y avait une raison ! Bah, je sais que tu fais ça, je sais ! Elle me dit, je sais pas, on doit toujours faire comme ça ! Elle demande à mamie ! Allez, sonde, ma grand-mère ! Qu'est-ce qu'elle dit, mamie ? Elle sait pas, on a toujours fait comme ça ! On va passer à moi ! Allô, mamie ! Oui ! Oui, ça va ! Allez, sonde ! Maman, elle t'a posé une question ! Non, pas les champignons ! Bah oui, mais il y a bien une réponse à cette question ! Alors, si c'est ça, mamie, c'est complètement con, hein ! Non, pas les champignons ! Je dis, si tu penses que c'est à cause de ça, c'est complètement con ! Bon, d'accord, je vais passer le... D'accord ! Bon, je t'embrasse ! Bah, d'accord, c'est complètement con ! A priori, mon arrière-grand-mère, elle faisait ça aussi ! Elle avait un plat trop petit pour contenir un rôti entier ! Non, non, les bravantons, bah ! Les bravantons, bah ! On a toujours fait comme ça, j'ai l'air de gaspiller ! Vous avez pas des trucs, des habitudes, des comportements que vous faites, sans savoir pourquoi vous les faites, non ? On a toujours fait comme ça... Trouvez pas que c'est la phrase la plus dangereuse au monde, au final ? Dans nos entreprises, dans nos vies, dans nos groupes aussi... C'est quoi, on a toujours fait comme ça, c'est des habitudes ! C'est vrai ! On est farcis d'habitude, même ceux qui sont là-bas en train de me regarder ! Ils sont en train de me regarder leurs téléphones en même temps, par habitude ! C'est pour les moucher un peu ! Non, mais on est plein d'habitudes ! C'est vrai, j'sais pas, moi... L'habitude de se coucher du même côté du lit tous les soirs ! Ah, tout le monde est concerné, hein ! Il y a des couples, ils sont venus me voir, ils se sont engueulés après, à cause de ça ! Non, je veux bien aller vivre en plein de la neige, mais je veux pas changer de côté du lit ! Ils se sont enculés, à cause de moi, là-dessus ! J'ai pas l'habitude de prendre la même route ! De se carrer à la même place sur le parking ! Oh, c'est ma place ! Tu changes pas ma place ! J'ai une chance sur 130 millions, tu changes pas ma place ! Ma place, c'est vrai ! Après, il y a des habitudes, des expressions ! Par un chocolat, chocolatine, petit pain, laissons la gare ! Et tu te... Une chance sur 130 millions, on s'en fout ! L'autre fois, en parlant d'expression, je vais dans une entreprise ! Un lundi, puis j'entends, euh... Oh chef, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez pas l'enfant ? Passer un mauvais week-end ? Bah c'est ça ! Ça va, mais comme un lundi ! Comme un lundi, le manager ! Génial ! Et les mecs derrière, ils avaient envie de gazer, je te jure ! Tout le monde l'a su ! Non, il y a plein, je sais pas... L'habitude du dentifrice ! Ça vous le fait, ça ? Quand tu finis le tue du dentifrice, t'es comme ça... Bien gaspillé ! Par contre, dans nos frigos, on gaspille, hein ! C'est vrai, hein ! C'est impressionnant, le nombre de kilos par an ! Je comprends pas, c'est quelqu'un d'explication, d'ailleurs ! Le dentifrice, on va rien lâcher, mais le fridon, on s'en fout ! Non, il y a plein... Ouais, t'as des habitudes de gestes ! Tu regardes, t'as un montre ! Tu sais même pas quelle heure il est ! J'ai pas une fesse, hein ! L'autre fois, j'ai deux filles ! J'ai deux filles ! Je vais chercher mes filles à l'école, et puis j'entends... Bon, demain ! Demain, tu viens avec nous, on sort, car... Ok, on va s'éclater ! Ah non ! Ah non, demain, c'est pas possible ! Mais si, viens ! Tu sors plus ! Ah non, demain, c'est soirée Koh-Lanta avec les pizzas ! Il y en a qui font ça, soirée Koh-Lanta avec les pizzas ! Ou l'équivalent ! Moi, je vous l'explique, le cerveau reptilien ! Il adore ! Il adore ce genre de soirée cocoon ! Dans un environnement qu'il connaît par cœur ! En parfaite sécurité ! Ah ! Le petit plaid ! Dans la télé, des gens qui mangent du sable et qui déjeunent des Zags ! La 4 fromage et la 3 et la reine sous les yeux ! On est bien, là, chérie, hein ? Et si on changeait ? De chaîne ! Mais non, je déconne ! Ah ! Ils sont tous pareils ! J'ai deux plaides ! J'ai un chat maintenant ! Un chat adopté, au plus, je peux même pas m'en débarrasser ! Sortez-moi de là, les mecs, je suis foutu ! Bon, une dernière pour la rouge, d'habitude ! Je faisais là ! Il va falloir m'expliquer ! Il y a encore 10 ans, souvenez-vous ! Quand on nous prenait en photo, on essaie d'être naturel ! Vous vous souvenez ? On faisait... Wistiti ! On aimait pas forcément ça, mais on faisait un sourire naturel ! Maintenant, on fait des selfies ! Vous connaissez très bien les selfies ! Attention ! Photos souvenirs ! 3, 2, 1... Non, mais il faut arrêter, c'est ridicule ! Il y en a un qui a commencé à faire, les autres, ils ont observé ! Tout le monde fait pareil ! C'est comme ça qu'on change les habitudes de tout le monde, si on déconne ! Il y a plusieurs versions ! Il y a une autre version, c'est celle-ci ! Ma femme leur reçoit des CV avec des photos de profils de CV, comme ça ! T'as vachement envie de recruter ! À Noël, il y avait des familles complètes qui postaient des photos sur les médias sociaux avec des pulls de Noël américains, comme ça ! Ça me gêne, moi, ça me gêne ! Parce que je connais des gens qui sont bloqués comme ça, les pauvres ! On est comme ça ! Et puis surtout dans une génération ! Qu'est-ce que je vais faire, moi, dans une génération ? Je ne serais plus là ! En train de faire ce show dans une génération ! Qu'est-ce que je ferais, moi ? Je vais au Bangladesh ! Avec les optimistes ! Dans une génération ! Il y a un mec, il appellera sa grand-mère en direct pour lui poser une question ! Lui, allô, mamie ! Mamie, tu peux m'expliquer pourquoi, quand on nous prend en photo, il faut qu'on fasse une bouche en clé de poule ou qu'on tire la langue ? Vous savez ce qu'elle va lui répondre, sa grand-mère ? J'en sais rien, mon gamin ! On a toujours fait comme ça ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Alors, j'étais vraiment accaparé par cette idée de me dire vu qu'on a les habitudes de nos arrière-grands-parents, qu'on n'a jamais connues, on a plein d'habitudes, etc. Mais pourquoi ? D'où ça vient ? Pourquoi j'ai des habitudes ? Je me suis dit, je vais aller voir quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer ! Un psy ! Les psys ont un saleur reconverti ? Accrochez-vous, les psys ! Première fois de ma vie que j'allais voir un psy ! Oh la vache ! Je ne suis pas en forme, le psy ! Tout blanc ! Des grosses serres ! J'avais envie de l'aider ! Ah ouais, t'es peut-être des gars ! Il n'y a pas de monde, et tiens ! Alors le psy me dit, « Tout est vrai, tout est vrai ! » « Qu'est-ce qui vous amène ? » Je dis, voilà, écoutez, je fais un spectacle, une conférence, one-man show stand-up sur le changement, la motivation, je vais écrire un livre là-dessus, j'ai remarqué qu'on avait des habitudes, c'est conscient, le subconscient, l'inconscient, j'ai pas trop les explications ! Hop, hop, hop ! On va commencer par le début. Ça s'est passé comment à l'école primaire ? Ben non, pas à l'école primaire ! Moi, j'étais pas venu pour raccoster ça, quoi ! Et là, le psy me fait raconter tous les vieux souvenirs de l'école, tous les trucs que tu as mis derrière, que tu crois avoir mis derrière ! Et là, tu ressasses, tu ressasses ! Sauf que ton cerveau, quand tu ressasses tes vieux dossiers, il revit les émotions associées ! Je suis sorti de chez le psy ! J'avais perdu confiance en moi ! J'ai passé devant une école ! Deuxième rendez-vous ! Le psy, pareil ! J'ai pas suivi un nom pour un troisième rendez-vous ! Troisième rendez-vous ! Monsieur Vonderhagen, pourriez-vous me raconter la fois que vous vous êtes senti humilié en classe de CO2, quand Mme Germain a volontairement fait remarquer devant vos camarades que vous ne saviez pas écrire correctement votre nom Vonderhagen ? Je suis sorti du troisième rendez-vous chez le psy ! J'avais perdu confiance en moi ! Je suis passé devant une école, ça s'est amplifié ! Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire pour faire mon métier ? Si j'ai pas confiance en moi ! Parce qu'il faut y passer du temps sur la confiance en soi ! Il faut investir sur soi ! Je le dis souvent, Investissez sur vous en priorité ! Comme je dis à mes jeunes, ça sert à rien d'acheter un téléphone à 900€ si t'as pas confiance en toi ! Investis sur la confiance en toi et après tu t'achèterais un téléphone à 900€ ! Souvent il y en a qui commencent à se cogiter Merde, je vais acheter un téléphone à 900€ ! Mais bon, heureusement, en promouvant dans les roues de ma ville, j'ai vu un panneau, c'était marqué là ! Ce week-end, salon du bien-être ! Ah ! Ça c'est le pouvoir des mots ! Vous connaissez le pouvoir des mots ? Le salon du mal-être, j'y serais pas allé ! J'ai ma définition du salon du bien-être ! Pas dans ma région ! Pour moi, le salon du bien-être, c'est un salon où tous les gens qui vont mal se donnent rendez-vous ! C'est genre... C'est genre... Bon, qu'est-ce que t'as toi ? T'es pas en forme là ? Non ! Là, ça va pas du tout ! Alors... Pas du tout ! Bon ! Dimanche, tu viens avec nous au salon du bien-être, ça va te faire du bien ! Ah ! Dimanche, salon du bien-être, en fait, j'y suis parce que je tiens un stand ! C'est un peu ça, quand même, dans ma région ! Ça va mal, mais les deux côtés du stand, c'est beaucoup ça ! C'est surtout ça ! Bon, j'arrive au salon du mal-être, du bien-être ! Je tombe sur un stand de pierres ! Là, les pierres de toutes les couleurs, là ! Ah, c'est beau, hein ! Pas été cool, par contre, on sait pas comment c'est fabriqué, mais c'est beau ! Sénégal, Australie... Alors, le mec, il tient le stand, il s'approche, il me dit, je peux vous aider, je suis docteur en pierres ! Docteur en pierres ! Je savais même pas que ça existait comme métier ! Il me dit, oui, pourquoi pas ! Alors, ils sont en rapport d'huile, comme ça ! Il commence à me regarder avec les gros yeux, je dis, mais qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il me dit, vous avez un problème au genou ! J'étais arrivé en boitant, en m'attendu ni de tout à l'heure, tu vois ! J'ai laissé tomber les porte-bonheur, et un peu plus loin, je suis tombé sur un stand de week-end psycho-chamanique ! J'ai pas compris ce que c'était, là, j'ai laissé tomber aussi ! Et encore un peu plus loin, je suis tombé sur un coach de vie ! C'est bien ça, hein ! Pourquoi pas ! Sauf que là, le coach de vie, au Salon du Bien-être, il avait 25 ans à tout casser ! 25 ans, il te coach dans la vie ! Waouh ! Il m'en sert à quoi, le type ! Je lui dis, vous êtes jeune, à faire ce métier, c'est fou ! Vous avez une révélation ? Il vous arrive quelque chose ? Je lui dis, non, je fais ça, c'est parce que j'ai tout raté ! Comment ça, vous avez tout raté, là, vous faites coach ? Oui, c'est ma conseillère Pôle emploi ! Elle m'a dit, puisque vous avez tout raté, vous n'avez qu'à faire coach, comme ça, vous allez aider les autres à réussir ! Et ça marche, vous réussissez ? Ben non, puisque je n'applique pas les conseils que je donne aux autres pour moi-même ! Un classique, hein ! On conseille pour les autres, mais on n'applique pas pour soi ! Un grand classique ! Mais bon, sympa, le coach ! Sympa, il avait une bonne tête, j'avais envie de l'aider, puis moi j'avais besoin de retrouver la confiance en moi ! J'ai dit, bon voilà, moi j'ai besoin de travailler la confiance en moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je me paye un coaching, là, tout de suite, comme ça, en direct, un flash coaching ! Il me dit, bon, la confiance en soi, c'est simple, c'est le mindset ! État d'esprit, on américain, on travaille sur l'état d'esprit, ok, très bien ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après ? Il faut participer à des masterminds ! J'ai cru qu'il me parlait du jeu de société ! Je lui ai dit, mais c'est quoi un mastermind ? C'est comme un bookcamp ou un workshop, mais au mieux ! Là, je commençais à... Il me dit, vous allez être shortlistés, prendre des tarifs early bird, comme ça, vous allez pouvoir faire un networking ! Vous allez networking, networking, networking ! Ça, vous allez augmenter votre flou ! Votre flou va augmenter, vous allez vous lancer dans des tips, mais pas n'importe les tips, hein ! Des tips qui parlent des soft kids ! C'est un coach ! J'ai rien compris, moi, à ce qu'il m'a dit, mon coach ! Il faut arrêter avec tous ces trucs en anglais sur tous les managers, là ! Arrêtez, mais personne n'y comprend plus rien ! Mais personne n'y comprend plus rien, ces trucs en anglais ! Il y a le droit d'applaudir, parce que c'est vrai ! C'est très bien qu'il y a envie de... Il se contient, parce qu'il y a le chef ! Mais moi, j'y comprenais rien, ces trucs en anglais ! Pourtant, j'ai un bon niveau en anglais ! J'ai été barman en Angleterre, ça m'a donné un niveau de distance ! Les gars, ils font... Ils sont scèlent ! Ah, la première ! Eh ben, il devrait être avec vous, lui, hein ! J'arrive ! Moi, j'en ai profité pour réviser mon anglais à l'ancienne, avec un dictionnaire, Book Camp, Workshop, Mastermind... En fait, c'était très simple ce qu'il voulait me dire, le coach ! Salut, on va vite ! Ensemble, on va plus loin ! Merci beaucoup ! Et alors, je n'ai pas trouvé la réponse à pourquoi j'ai les habitudes de mes arrière-grands-parents, comment ça marche, etc. Alors, je me suis mis à lire plein de livres sur le sujet ! Le cerveau, le conscient, le subconscient... Alors, j'ai lu des scientifiques, évidemment ! J'ai lu des historiens après, j'ai lu des philosophes, et après, j'ai lu des prophètes aussi ! Bouddha, Mahomet, Jésus-Christ, Maître Yoda, Kung Fu Panda... Comme ça, je n'ai plus personne ! Et ils sont tous d'accord sur ce point ! Je voulais résumer en une phrase ! Je suis ce que je pense de moi ! Tout ce que je mets derrière un je suis, c'est moi ! Je suis toujours en retard, c'est moi ! Je suis toujours à l'heure, c'est moi ! Je suis chanceux dans la vie, c'est moi ! Je suis malchanceux dans la vie, c'est moi ! Tout ce que je mets derrière un je suis, c'est moi ! Je vous reformule autrement ! L'homme est la somme totale de ses pensées ! Je vous laisse méditer là-dessus ! Ça va l'air du fond, on suit ! Ce que je crois de moi, je le deviens ! Je vous laisse méditer là-dessus ! Ça s'appelle de l'autodéfinition, de l'autoprophétie, de l'automotivation, de l'autoconviction ! Bon, pour les rangs du fond, je vous fais un schéma ! J'en fais pas l'ovu, vous avez compris l'ovu ? C'est bon ! Ce que je pense de moi, influence ce que je dis de moi, ce fameux je suis ! Ce que je dis de moi influence mes croyances sur la vie et sur moi ! Mes croyances influencent mon comportement ! Mon comportement m'amène à poser certaines actions ! Ces actions m'amènent à un résultat ! Ce résultat m'amène à vivre dans une certaine réalité qui est la mienne ! Et c'est comme ça que tu te retrouves à dire et à penser ! T'as vu, je te l'avais dit que c'est mon camarade ? À chaque fois, ça tombe sur moi ! Tu l'as vu hein ! À chaque fois, ça tombe sur moi ! À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois ! Votre cerveau ne veut pas vous contredire ! Votre cerveau ne veut pas vous contredire ! Je sors de chez le garagiste, j'achète une voiture violette, en pensant être le seul à l'avoir, je sors de la concession, j'envoie trois ! Le mec était dégoûté ! Votre cerveau ne veut pas vous contredire ! Il va toujours vous prouver que la pensée dominante est vraie ! Il va vous montrer les choses que vous croyez être vraies ! Quand ma femme était enceinte, je me suis mis à voir des femmes enceintes partout ! C'est pas moi chérie, j'ai rien fait ! C'est pas moi chérie, j'ai rien fait ! C'est vrai ! Alors, après des années de recherche, des dizaines d'heures de lecture, je peux enfin poser des mots sur pourquoi j'ai les habitudes, notamment avec les comportements, notamment de mes ancêtres. Alors, attention, je vous les résumé en deux slides ! Accrochez-vous ! Bam ! De manière consciente ! De manière consciente, je viens de vous parler de mon retin ! De manière subconsciente ! Voilà le mot qui manquait ! J'ai les habitudes de mon arrière-grand-mère que j'ai jamais connues, et mon subconscient est truffé d'habitudes, de comportements et de programmes ! Beaucoup de ces programmes de mon subconscient se sont enregistrés, notamment pendant l'enfance, même si ça continue après la jature, mais surtout pendant l'enfance ! Illustration avec mon cas personnel ! À l'âge de 5 ans, j'arrive au Japon, mes parents ayant décidé de me faire changer d'horizon, et bien, voyez-vous, si j'étais resté vivre au Japon, aujourd'hui, je parlerais couramment japonais et je mangerais avec des baguettes ! L'environnement dans lequel j'ai grandi, là où j'évolue, là où j'ai vécu, tout ça vient imprégner mon comportement, et donc mes habits ! Monsieur le directeur, je viens de mentir, c'était pour l'exemple ! Je n'ai pas vécu au Japon enfant, j'y suis allé plusieurs fois, adulte ! Non ! À l'enfant, il paraît que... C'était pour l'exemple ! Il paraît qu'en fond, je ressemblais plutôt à ça ! J'ai une équipe qui sera avec moi ! J'aurais dit, les gars, vous pourriez me dessiner à l'âge de 5 ans ! Vous pensez que je ressemblais vraiment à ça à l'âge de 5 ans ? Bon, je reprends mon démonstration ! Bon, je vous prouve tout à l'heure que c'est faux ! Bon, je reprends mon exposé ! Les 5 sens ! Tout ce que j'ai vu ! Vous arrivez à voir ! Tout ce que j'ai vu, entendu, goûté, touché, senté ! Toutes les expériences de vie ! Enfant, adolescent, mais aussi adulte ! Tout ça vient programmer mes programmes subconscients ! Les programmes de mon subconscient, c'est exactement comme les programmes d'info ! J'obtiens la même cuisson, tant que je ne change pas de programme ! On appelle ça des paradigmes ! Vous connaissez le mot paradigme ? Le paradigme étant l'ensemble de mes croyances et de mes habitudes ! Le paradigme étant l'ensemble de mes habitudes et de mes croyances ! Une croyance étant par définition une pensée que je considère être vraie ! Et on a tous ici des paradigmes différents ! Regardez, on va le prouver et vous prouver ! Je vous pose une question très générale ! Qu'est-ce que pour vous des grandes vacances ont duré ? Je vais se méditer là-dessus ! Qu'est-ce que pour vous des grandes vacances ont duré ? Qu'est-ce que pour vous des grandes vacances ont duré ? Trois semaines ! Trois semaines ! Nathalie, qu'est-ce que pour toi des grandes vacances ont duré ? Quatre semaines ! Quatre semaines ! Monsieur, qu'est-ce que pour vous des grandes vacances ? Trois semaines ! Les gars du fond, trois ans ! Dépendant à quoi sont les mêmes ? À la même question, si on fait le compte de tout le monde, on aura tous des paradigmes différents ! Il y a un jour un mec qui m'a dit deux jours ! Il était assis à côté de son PDG ! Je crois qu'il me l'a fait le type ! Sans déconner ! Bon allez, si je vous pose une autre question, on va pas forcément y répondre ! Qu'est-ce que pour vous un grand terrain en surface ? 10 mètres carrés ? 500 ? 1000 ? 10 000 ? 1 hectare ? 500 hectares ? Qu'est-ce que pour vous un grand terrain ? Je peux vous dire qu'on a tous la définition différente ! C'est ça le paradigme ! J'ai posé cette question à des entrepreneurs parisiens intramuros ! Qu'est-ce que pour vous un grand terrain ? Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? 10 mètres carrés ? 15 mètres carrés ? Une terrasse quoi ! Proche jour après, je vais dans le limousin ! Les entrepreneurs aussi ! Qu'est-ce que pour vous des... 500 hectares ? 50 hectares ? Parce qu'on vous dit 7 ! Je dis 100 milliers ! Donc l'environnement, là où j'habite, là où j'ai vécu, là où j'habite, etc. Tout ça vient imprégner mes habitudes, mes comportements, et ce qu'on appelle les paradigmes. La science nous dit que 90% de mon comportement est inconscient ! 90% ! Alors tu crois que tu contrôles ta journée ? Tu contrôles que dalle ! T'es comme ma grand-mère, ma mère et tout le monde ici, à 90% de la journée en pilotage automatique ! Pourquoi ? Parce que le cerveau va tenir, il n'y a pas de se fatiguer ! Il n'y a pas changé ! Surtout pas ! Alors la grande question, quand on vient voir un chou comme celui-ci, qui s'intitulait « si vous changez », c'est qu'est-ce que je voudrais changer ? Pour obtenir de nouvelles habitudes, notamment ! Parce que c'est pas facile, forcément, de changer ! Regardez, on fait une expérience ! Croisez les bras ! Ceux qui sont encore avec moi ? Ouais, c'est bon ! Ceux qui sont chez eux, là, déjà, rhabillez-vous ! C'est gênant ! Parlez pas au directeur ! On croise les bras, très bien ! Maintenant, inversé ! Bon, vous avez compris, je me suis entraîné ! Alors, vous venez de vivre par l'expérience, un changement d'habitude ! Et au début, c'est inconfortable ! Mais si on voit un nouveau résultat, il va falloir changer quelque chose ! Comment changer mes habitudes ? Attention, bras devant, objectif en vue ! Changement de cap ! Changement de destination ! Attention, bras devant, objectif en vue ! On change de cap ! Ah, vous avez compris ! La première chose à faire, si on veut obtenir un nouveau résultat, c'est de prendre une décision et de s'y tenir ! Il y a des gens qui font du bateau, ici ? Arrêtez ! Qu'est-ce qui fait du bateau ? J'en ai marre ! Faut que j'aille à la Rochelle, moi ! J'en ai marre ! Il y a jamais personne qui fait du bateau ! Bon, alors, imaginons ! Imaginons que voici du bateau ! Quand vous sortez du port, si vous ne donnez pas un cap à votre bateau, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben voilà, il va rester dans le port, il va se taper le rocher, il va se taper, il va rien faire, en fait ! C'est pareil pour notre cerveau ! L'intention, c'est un titre personnel, par exemple, j'ai l'intention d'être trop dans le haut, ça, ça marche ! Le cap, ça va être un titre professionnel, par exemple, des objectifs, des choses que vous travaillez, notamment sur vos postes ! Avoir une intention, avoir un cap ! Moi, j'aime bien les métaphores du bateau, parce que le cerveau, si on ne donne pas une destination, il va procrastiner, il va changer d'avis, etc. Avoir une intention, avoir un cap ! Alors, on est trop sollicité, c'est pour ça qu'on change d'avis ! Mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, dont j'ai évoqué tout à l'heure, elle avait autant de sollicitations en une année, que vous en avez aujourd'hui en une journée ! Laisse-moi l'idée là-dessus ! Vos arrière-grands-parents avaient autant de sollicitations en une année, que vous en avez aujourd'hui sur la journée ! C'est pour ça qu'on change beaucoup d'avis, on est trop sollicité ! Donc la première chose à faire, c'est de se décider et de tenir le cap ! Après, on n'est pas cons ! On va passer dans la barrière de corail ou dans les rochers ! On va adapter, on va être agile par rapport à ce qu'on avait décidé de faire, l'objectif qu'on s'était donné ou le cap qu'on s'était donné ! Pour vous aider à éteindre ce cap, je pourrais vous parler de méthodes, il y a plein de méthodes, c'est vrai ! Peut-être un ou deux conseils ! Visualisez votre destination, visualisez votre cap ! Parce que le cerveau fonctionne par des images ! Est-ce que vous saviez ça ? Le cerveau fonctionne par des images ! Tout ce qui nous entoure, quelqu'un l'a imaginé ! Quelqu'un a imaginé cette chaise ? Quelqu'un a imaginé votre pull ? Quelqu'un a imaginé vos lunettes ? Quelqu'un a imaginé votre montre ? Quelqu'un a imaginé ce carrelage ? Quelqu'un a imaginé ce bâtiment ? Quelqu'un a imaginé le parking ? Quelqu'un a imaginé les voitures, etc. Tout ce qui nous entoure, quelqu'un l'a imaginé ! L'être humain est capable donc de réaliser ce qu'il visualise ! Votre cerveau fonctionne par des images, j'insiste ! Je vais vous le prouver autrement ! N'imaginez pas la tour Eiffel ! Surtout ne visualisez pas ! Ne visualisez pas la tour Eiffel ! Ne visualisez pas un cochon d'âme au pied de la tour Eiffel ! Portant un gilet jaune ! Une guitare à la main en train de chanter du Kenji ! Je l'ai dit à l'eau ! Vous avez vu tout ce que je vous ai dit de ne pas voir ! Donc votre cerveau fonctionne par des images ! Voilà un premier conseil pour votre cap ! Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de poser des dates ! Eh oui, sinon on va procrastiner ! Avant le 31 décembre 2024, avant la semaine, tel jour, telle heure, etc. Poser des dates ! Ça c'est un des meilleurs outils anti-procrastination que je connaisse ! Et enfin, est-ce que ce cap, cette intention, cette destination, elle est en accord avec vos valeurs ? J'ai vu les valeurs de l'entreprise en arrivant ce matin, il y a un beurre, un beau roll-up ! Eh bien j'ai remarqué que si on avance contre nos valeurs, eh bien on a tendance à abandonner ! Voilà quelques conseils sur la méthode pour avancer sur votre cap, mais vous êtes grand et puis des méthodes, il y en a plein ! Comme disaient les inconnus, oui c'est ça les inconnus, j'ai acheté la méthode Watch Watchers ! Ah bon, t'as perdu combien ? 3 000 boules ! Aucune méthode ne fonctionne sans passage à l'action ! Je répète, aucune méthode ne fonctionne sans passage à l'action ! C'est ce qu'on va faire cet après-midi, nous allons passer à l'action ! Pour ce passage à l'action, je vais avoir besoin de deux volontaires désignés ! Les sexes opposés, madame, vous voulez venir ? J'ai la choix ? Non ! Volontaires désignés ! Par contre vous allez pouvoir choisir... Venez, venez, venez ! Venez madame ! Vous allez pouvoir désigner un homme du sexe opposé... Par exemple, quelqu'un... J'ai l'impression... Par exemple, quelqu'un... Elle est bien cette femme, je l'ai regardé ! En fait, mon show là, c'est plein d'impros que j'ai fini par regarder ! Vous savez bien ça, un homme du sexe opposé ! Celui-ci, c'est un homme du sexe opposé et... Peut-être un que vous aimez en secret ! Vous voulez pas prendre des cancres là-bas ? Des cancres du fond ! Des cancres du fond ! Des cancres du fond ! Des cancres du fond, c'est mieux ou non ? Ouais, ouais, c'est mieux ! Ouais, bon allez ! Allez, on s'applaudit ! Je vous invite à l'heure ! Bon, c'est qu'il y a l'air de plus haut, il faut être là ! Alors, regardez ce qu'on va faire ! Bon, déjà, je vais vous... Attendez, je vais quand même vous poser une ou deux questions ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Euh... Je travaillais à la société chienne... Dans les projets ! C'est un truc en anglais, ça, non ? C'est un truc en anglais, ça, non ? C'est un truc en anglais ! Parce que j'ai un rendez-vous en anglais ! Très bien ! Et vous, vous faites quoi ? De même ! Même service ! Ah oui, deux-mêmes ! Très bien ! Ah, vous connaissez bien ! Bon, alors... Est-ce qu'il y a un truc que vous voudriez changer si vous avez une baguette magique ? Jurement comme ça ! Hop, changez ! Hum... Je suis parfait ! Il y a un duo, il y a un mec qui m'a dit « J'aimerais bien changer de femme ! » C'est-à-dire qu'elle était assise au premier rang ! Ça m'a retourné l'ambiance ! Bon, vous, il y a un truc que vous voulez changer ? Il est gêné ! Non, comme ça, non ! Le côté du lit ! Ouais ! Bon, un plat préféré ! Est-ce qu'il y a un plat de grand-mère chez vous, dans la famille ? Non, pas de grand-mère, mais un plat préféré ! C'est quoi ? Pousse-pousse ! Ah, bien ! Vous ? Euh... Ben, je dirais... La tartiflette ! Bravo ! Bon, alors, on fait une expérience ! Merci de votre participation ! J'ai même pas demandé les prénoms, je suis un... Pardon ? Ben oui, en plus, c'est retourné ! Émilie ! Émilie ! Bruce ! Ok, alors... C'est pas anglais ! C'est anglais, ouais, j'avais compris ! C'est pas match ! Alors... Vous êtes ici... Bryce... Bruce ! Vous êtes ici ! Nous, ce qu'on va faire ! C'est interactif, vous avez compris, c'est interactif ! Vous allez taper sur vos cuisses... Moi, ceux qui se font chez eux, il fait pareil ! Vous tapez sur les cuisses, et vous allez avancer là-bas vers votre cap, devant votre objectif ! Vous êtes prêts ? On les accompagnés, c'est parti ! Go ! Encore, 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 encore ! Encore, encore, vous pouvez les applaudir ! Ouais ! Ouh ! Ouh ! J'adore, parce que personne n'a compris ce qui s'était passé ! Ouais ! Tout le monde a applaudi ! Il s'est passé deux choses ! Vous avez avancé, chacun a votre rythme ! Mais c'est pas joué à grand-chose, mais chacun a un rythme ! Voilà les premières astuces ! On prend une destination, on prend un cap, etc. Mais chacun a son rythme ! C'est comme ça, dans la vie, qu'on a progressé, à dire, à conduire, chacun a son rythme ! Chacun a son rythme ! Bon, pour les managers, ça c'est bien de savoir ! L'important, c'est d'avancer, mais après, chacun trouve son rythme ! La deuxième chose que vous venez de faire, c'est que vous venez d'utiliser une vieille technique, qui est la technique des petits pas ! Encore une fois, c'est comme ça qu'on a tout appris ! Chaque jour, un petit peu, égale beaucoup de résultats ! Vous connaissez cette phrase ? Chaque jour, un petit peu, égale beaucoup ! Une fois, de temps en temps, engagé abandonne ! Le nombre de gens qui s'inscrivent à la salle de sport, tous les débuts d'année, ou avant les fêtes de Noël ! Ou après les fêtes ! Pourquoi ils s'abandonnent ? Parce qu'ils y vont à fond d'un coup ! Bon, ça fait le business des mecs qui ont les salles ! Mais ils y vont à fond ! Donc, non, un petit peu, tous les jours, égale plus de résultats qu'une fois de temps en temps ! Ça marche dans le management, ça marche dans tout ! Si vous voulez apprendre une nouvelle langue ! Je ne sais pas, vous voulez apprendre l'italien ! Je vais aborder quoi, l'italien ! On a joué les italiens, mais pas encore ! Vous voulez apprendre l'italien ! Demande, qui ? Je ne sais plus ! C'est les fouteaux du fond, là ! Les fouteaux du grand fond ! Les fouteaux du grand fond ! On veut apprendre le néerlandais ! Bon, voilà, bien ! Tous les jours, 10 minutes de néerlandais ! Dans un an, à votre avis ! Voilà, vous savez tenir une conversation au minimum ! D'accord ? Donc, voilà une des vraies astuces de ce passage du plot ! Un petit peu, tous les jours, égale beaucoup de résultats ! Je vais apprendre un instrument de musique, c'est pareil ! Tout ce que je veux faire, si je veux tout faire d'un coup, ça va me décourager ! C'est comme si j'avais un grand mur ! Donc, ça me décourage ! Par contre, si j'y vais étape par étape, je crée de la motivation et je crée du résultat ! Et je garde ma motivation grâce à ça ! Et puis, vous allez me dire, pourquoi un plot ? Parce que j'en ai vu plein en marinant dans votre entreprise ! Et ces plots, vous allez en voir partout ! Votre cerveau ne peut pas me contredire ! En sortant d'ici, vous allez commencer à avoir des plots partout ! Vous avez pensé à moi, c'est normal ! Mais aussi, peut-être repenser à... Tiens, c'est vrai que pendant ce show, je m'étais dit que j'allais faire tel truc ! Est-ce que vous avez laissé le bateau divaguer ? Ou est-ce que vous avez gardé votre cap ? Ce plot, ça va arriver même tôt ! Ça veut dire que pendant un an, au moins jusqu'à l'année prochaine, à chaque fois que vous allez en voir un dans les routes partout, vous allez pouvoir repenser à « est-ce que j'ai tenu mon cap ? » Parce que des plots, il y en a partout ! Des gens viennent me voir et après ils m'envoient des photos ! Ça, c'est un plot lent ! C'est un village où ils se réunissent tous ! Ça, c'est un plot en récense ! C'est des gens qui m'ont envoyé des photos ! Ils m'ont envoyé quand je renouvelle un peu ! Ça, c'est un couple de plots où ils m'ont acheté leur rôti, genre de marché ! Alors, il est très à moi, là ! Alors, lui, il s'est fait larguer, mais bon, on l'a... Il était déprimé ! Mais bon, on l'a aidé, hein ! Il va mieux ! Et puis, ça, c'est un phare qui se prend pour un coup ! Désolé, je vous le dis ! Je vous l'avais pas dit tout à l'heure parce que j'ai oublié ! Des fois, j'oublie, hein ! Je vous avais promis un cadeau ! Que je ne vous ai pas promis ! Donc, voilà un cadeau d'estimable ! Je vais vous dédicacer tout à l'heure ! Et vous êtes bénis sur trois générations ! Vous ne l'avez pas mis non plus ! Voilà ! Bravo, en tout cas ! Parfois, on a peur, c'est vrai, par exemple, de monter sur scène, mais la peur, toutes les peurs... Je parlais du cerveau actuel, hein ! Toutes les peurs disparaissent en passant à l'action ! La peur, c'est pas vrai en passant à l'action ! Il faut juste poser des petites actions, c'est plus facile ! En tout cas, bravo d'être venu ! Bon, alors, je suis là pour vous dire la vérité, hein, cet après-midi ! Par rapport à ce qu'on vient de voir ! Ça, c'est votre plan ! Ça, c'est la vie ! Ouais ! Alors, en dehors de la scène, moi, je travaille avec des artistes ! Des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs ! Et ils m'ont tous dit la même chose ! Ils m'ont dit que c'est dans les moments de creux où j'ai appris le plus ! En fait, finalement, là, je crois qu'on prend des noms ! On prend des noms pour remonter à chaque fois-là ! Donc, c'est dans les moments de creux où j'ai appris le plus ! Et vous en avez forcément ! On en a tous ! Mais, on a une ressource, qui est non négligeable, que j'ai appelée la persévérance, et que vous connaissez ! Vous êtes tous et toutes des persévérants ! Sans le savoir ! Tous les gens qui sont valides ! Vous êtes tous valides, a priori ! Tous les gens qui savent marcher sur leurs jambes ! Savez-vous combien de fois vous êtes tombés avant de s'en remarcher ? On ne sait plus, hein ? Plus de 2000 fois ! On est tombés plus de 2000 fois avant de s'en remarcher ! Ça veut dire qu'on est tombés, on s'est relevés ! On est tombés, on s'est relevés ! Ça veut dire que la persévérance est une qualité intrinsèque que l'on a tous ! Donc, ces moments de creux sont nécessaires, et finalement, la vitesse de notre persévérance ! Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, ça va amener où ? Est-ce que ça va amener au succès ? Est-ce que ça va amener... Bon, on va voir justement ce que c'est qu'une définition du succès ! Je vous ai choisi deux citations ! Le succès, c'est aller d'échec en échec, tout en gardant son enthousiasme ! Le succès, c'est aller d'échec en échec, tout en gardant son enthousiasme ! C'est Richard Churchill qui dit ça ! Richard Churchill, 80 ans en arrière, Les plus proches de nous, un porteur de la flamme, qui habite aussi dans le sud-ouest, Johan Durand, m'a dit ceci un jour, un jour où j'ai travaillé avec lui, il m'a dit, le succès est toujours un enfant de l'échec ! Ça veut dire que ces deux messieurs, sans se connaître, un un, c'est un personnage historique, l'autre, c'est un sportif, ils ont la même définition du succès ! C'est que le succès arrive après cette notion de persévérance, et après ces creux et ces vagues ! Alors, vous allez me dire, mais d'accord, mais c'est bien beau tes histoires, mais c'est quoi le succès ? Le succès, si pour vous, c'est d'être riche et célèbre, je ne suis pas sûr que ce show vous serve à quelque chose ! Je peux vous donner ma définition du succès ! Pour moi, le succès, c'est l'entrepreneur qui est content d'entreprendre ! Pour moi, le succès, c'est l'homme au foyer, la femme au foyer qui est content de ce choix ! Pour moi, le succès, c'est l'étudiant qui est heureux de se réorienter ! Pour moi, le succès, c'est aussi exploiter votre talent ! Vous avez dans vos métiers, dans vos activités, sur vos postes, des compétences que vous avez développées, mais vous avez aussi au minimum un talent ! On a tous au moins un talent inné ! Peut-être que ce talent, on ne l'exploite pas du tout ! Parce qu'on nous a dit, non, 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 la famille, tu n'as pas le droit de le faire ! Peut-être que ce talent, c'est juste un hobby qu'on met en dehors, mais qu'on parait, on ne l'exploite pas assez ! Peut-être que ce talent, je peux le faire arriver dans mon métier actuel pour créer de l'innovation ! Un jour, quelqu'un va dire, mais Xavier, moi je ne sais pas, qu'est-ce que c'est mon succès, mon talent ! Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Ou bien encore, qu'est-ce que tu ferais si tu avais tout le temps du monde ? Qu'est-ce que tu ferais ? Et puis en parlant de succès aussi, un autre jour, quelqu'un d'autre va dire, « Xavier, chaque jour, il y a quelque chose qui te fait plaisir, jusqu'à ce que ça devienne une habitude ! » Et si c'était tout simplement ça, le succès ! Merci beaucoup ! Alors nous avons des ennemis de succès, j'en ai identifié quelques-uns pour vous, notamment avec la déshydratation. Illustration avec une situation de la vie courante. Chérie ? Oui, ça y est, je me lance ! Ben écoute, ouais, j'ai vu un vie sur scène, elle a gesticulé pas mal, et il fallait que j'exploite mon talent. Moi, tu sais, quand j'étais petit, je voulais ouvrir un restaurant. Alors, chérie, on m'a répliqué restaurant, mais j'ouvrais un bon restaurant. Pardon ? Pardon ? L'Ursaf ? Ah oui, ça fait, c'est vrai. Contrôle sanitaire, oui, contrôle sanitaire, j'imagine. C'est peut-être mieux, chérie, que je reprenne un pas de porte alors que c'est plus facile, non ? Hein ? Et puis après, je créerai ma petite carte, ma petite déco. Ça sera chez moi. Bon, je vais regarder s'il reste, s'il n'y avait pas de porte avant. Alors, crise économique, le pied reste à venir. Ah oui. Chômage, mon corps. Réchauffement climatique, plus que 5 ans pour changer la vie. Réchauffement climatique. C'est pour ça que c'était les 5 secondes où on était les victimes. Restaurant, restaurant, mais il n'y a pas de restaurant. Avant, ouais. Fait divers. Le septuaginaire n'était pas encore vivant. Lorsque ses chats l'ont dévoré. Ça mange les chats, ça représente ? Moi, mon horoscope, qu'est-ce qu'il dit mon horoscope ? Amour, les petits surnoms donnés par affection ne font pas toujours plaisir. Santé. Bonne, mais encore fragile. Travail. Passage d'excitation et d'angoisse, peu propice aux initiatives payantes. Réfléchissez dans toutes décisions. Bon, l'électeur, qu'est-ce qu'elle dit ? Ah bah en plus, il prend toute la semaine et même ton week-end. Euh, chérie ? Bah, je sais plus ce que je veux faire. Merci beaucoup. Applaudissements. Ouais, j'ai pas vraiment détaillé. Il y a pas les autres pour ce quels vous avez compris. Les productions des autres, c'est leurs propres pleurs, etc. La somme d'informations négatives, tout ça, c'est des ennemis à notre succès. Mais heureusement, heureusement, pour aboutir à votre succès, j'ai identifié pour vous, il y en a plein, j'en ai choisi au moins deux, quelques outils à votre succès. On va faire une petite expérience, si j'arrive à faire avancer mon truc. Quelques outils à votre succès. On va faire une petite expérience. Ça sera l'instant zen de ce show. Vous êtes prêts ? Alors, où est votre job ? Vous, votre job, ça va être de... Vous faites, j'ai entendu, des ateliers, je crois. Vous vous concentrez sur votre respiration. Rien que là-dessus. Ah, tu vois, si tu peux me mettre la musique qu'on avait calée ce matin, toute la matinée. vous faites, inspire, expire. Juste ça. Et puis, on peut le dire. Voilà. À travers ces bulles d'air, à travers ces quelques instants de respiration en pleine conscience, je voulais vous parler d'une des clés de votre succès qui est de revenir à l'instant présent. Tous les gens avec qui j'ai pu travailler en dehors de la scène ont cette capacité à être visionnaire, mais aussi beaucoup à revenir à l'instant présent. Vous respirez maintenant. Je respire maintenant. Toute la nature vit à l'instant présent. L'oiseau s'envole maintenant, la feuille de l'arbre tombe maintenant. Tout ce qu'on a vu cet après-midi, tout ce que vous avez dû voir dans certaines conférences, sont là pour vous aider à modifier votre futur, mais votre futur présent. Tout va se déroulé du moment après le monde. J'ai remarqué que, quand on a apprenait ce temps de lâcher prise et de revenir à l'instant présent, par exemple, une ou deux fois par jour, de se concentrer sur sa respiration, on avait accès à des ressources que j'ai appelées l'intuition, que d'autres vont appeler la grande idée, l'innovation, l'idée de génie. Toutes ces trucs qui nous viennent comme ça, au moment où finalement on est moins préoccupé, quand on lâche prise, quand on respire et qu'on se détend. Un jour où je faisais cette expérience, il m'est arrivé une anecdote. Il faut que je vous en raconte. J'étais en train de préparer ce show, et puis je passe la porte de chez moi, et j'avais fait ces exercices un peu de lâcher prise, etc. Et dans ce groupe, j'ai l'idée du plo. Et ça faisait plusieurs jours que je voulais avoir une idée d'un objet pour que les gens se souviennent de mon intervention. Et bam, j'ai l'idée du plo qui m'arrive dans la tête, vous savez, comme une vraie intuition, un flash. Bien sûr, quelques secondes après, je commençais à changer d'avis, à doter, au serveur actinien. Je fais 100 pas, 100 mètres. J'ouvre une salle, à côté de chez moi, il y a une salle municipale où je vais travailler ce show. Qu'est-ce qui est venu de la salle ? Un plo. Alors j'ai fait un petit mal-être vague, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Moi en tout cas, la vie venait de me dire, mais bon sang, quand je t'envoie un message, tu te l'écoutes ou quoi ? Et ce plo, je peux vous dire que ça fonctionne, parce que j'en ai signé des plos dédicacés plein, mais juste que dans les grands groupes européens, vous êtes des grands groupes évidemment aussi, mais je vois en tout cas ça marche, ça marche très bien. Les gens m'envoient des photos de plo. Et c'était une belle idée, c'était une belle inspiration. Voilà pourquoi je voulais vous raconter ça. Ça c'était pour l'esprit. Un outil de succès pour votre esprit. Lâchez prise et laissez venir l'inspiration. Un deuxième outil de succès, c'est le corps. On voit que le corps et l'esprit sont liés. On va faire une dernière expérience, et on a presque fini de ce show. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite expérience corporelle ? Rien de, monsieur, vous vous emballez pas, hein, rien à voir en conflit de la ceinture. On va se lever tous ensemble si vous voulez bien, vous allez vous étirer une seconde. Et là, vous pouvez prendre des photos, ouais. Ça va ? Vous y êtes ? Ah, étirez-vous quand même, hein. Ok. Alors on va prendre la posture du super-héros. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ceux qui me voient là-bas ? Posture du super-héros. Ouais, voilà, celle-ci ou celle sur les hanches. Le super-héros, c'est pas ça, hein ? C'est super-héros, c'est les pieds bien ancrés dans l'instant présent. On se redresse, et on met les mains sur les hanches. PAM ! On n'hésite pas à mettre un coup de coude à la voisine. Pour le ventre ? Ok, hein ? Pour le ventre, on fait quoi ? Alors, pour le ventre ? Pour le ventre ? Ouais, normal, normal. Vous respirez. Maintenant, vous souriez. Allez-y, je vous regarde pas. Vous souriez même en semblant. C'est une journée de merde et vous souriez quand même. Allez-y, souriez en semblant, en restant dans cette posture. Le super-héros. Souriez, allez-y, je vous regarde pas. Maintenant, essayez de ressentir du doute, sans bouger. En restant... Ah non, il y a un petit souris. Essayez de vous sentir stressé. Ça marche pas non plus. Ouais, on refait, hein ? Bien ancré dans le présent. Pam, pam, pam. Je souris même en semblant. Posture du super-héros. Maintenant, j'essaie de ressentir un manque de confiance en moi. Ça marche pas non plus. Ça ne marchera jamais. Voilà une grande clé pour le corps et l'esprit. Vous allez avoir l'esprit avec l'intuition, mais ça, ça va lier les deux. Le corps et l'esprit sont liés. Modifiez votre posture. Tenez-vous comme quelqu'un qui a confiance en lui. Et vous allez voir que votre état d'esprit va changer immédiatement jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Alors, bravo ! Merci beaucoup pour cette expérience. Merci. J'espère que vous en souviendrez. Ça peut être juste ça, le coup. Oui, c'est vrai. Il m'a dit de nous redresser souvent, le plus souvent possible. Vous arrivez à dire ? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'ai choisi cette citation. J'ai choisi cette citation pour vous parce que les gens qui font mon métier, vous avez compris, je faisais ce show un peu partout. On a forcément des références, des mentors. À une époque de ma vie, j'aimais bien Nelson Mandela, j'avais lu beaucoup de choses là-dessus. Il était sur lui, il était capable de dire ça. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, après avoir passé 27 ans en cachot. Pensez-vous que Nelson Mandela était un optimiste, 27 ans en cachot et de pouvoir dire ça ? Pensez-vous que c'était un optimiste ? Je pense qu'on pouvait dire sans connaître que c'était un optimiste. Peut-être que vous connaissiez, mais moi, pas personnellement. Connaissez-vous le pouvoir des optimistes ? Les optimistes ont deux pouvoirs. Le premier, celui d'être en meilleure santé. Il y a une infirmière qui me l'a encore validée il y a pas longtemps. La science nous dit de plus en plus que le fait de se plaindre trop souvent et trop régulièrement abaisse notre système immunitaire. Un optimisme choisi, parce que je peux choisir d'être optimiste, ferait que j'aurai donc un meilleur système immunitaire. Une infirmière me l'a dit il y a pas longtemps, mais c'est vrai que nous, on voit que ceux qui se rétablissent le plus vite après une opération, etc. c'est ceux qui ont un état d'esprit positif. Donc, un des pouvoirs des optimistes, c'est celui d'être en meilleure santé. La science nous l'a prouvé. Le deuxième pouvoir des optimistes, c'est celui d'influencer les autres. Vous avez tous cette expérience de vie. Vous avez quelqu'un au téléphone et vous dites à la personne « Ah mais toi, dès que je t'entends en deux secondes, ça me fait un bien fou. » Vous l'avez ça, hein ? Et à l'inverse, « Oh non, pas lui. Ah purée, il m'a vu. » « Oh non ! » « Ah mais il m'a vu, il s'approche, il s'approche. » « Allez, il va me bouffer mon énergie. » « Vas-y, fais sonner mon téléphone, je vais faire son mot de passé. » Vous connaissez cette expérience. Ça veut dire que donc, les émotions sont contagieuses. Ça veut dire que donc, on influence les autres. Puisque c'est réciproque, hein, si vous avez des gens qui vous influencent. Je suis donc responsable, seul, responsable de tous. Je vous laisse méditer là-dessus. Je suis seul, responsable de tous. Le pouvoir des optimistes, c'est celui d'être en meilleure santé. Le deuxième, c'est celui d'influencer les autres. On peut donc dire que, si je sois dit d'être seul, un peu plus optimiste à partir d'aujourd'hui, je suis seul, responsable de tous. Je suis seul, responsable de toute mon équipe, par exemple. Dans le pays le plus pessimiste d'Europe et le plus dépressif du monde, ou l'inverse. Tous ensemble, cet après-midi. Et si on changeait ? Merci beaucoup. Pour finir avec un peu plus de légèreté, je pense qu'il me restera toujours quelque chose de toutes mes anecdotes, pour finir avec un peu plus de légèreté. Bon, je vous avais dit que je ne ressemblais pas à ça, à l'âge de 5 ans. Vous voulez voir à quoi je ressemblais ? 0,6, 22, 48... Il y avait longtemps que j'avais m'entendu, hein ? Bon, ça m'a quitté, je suis pas un coup de pète dans la gueule, quoi. Bon, alors là, c'est dans le jardin de ma grand-mère. Ouais, je sais, j'ai déjà la classe. Là, j'ai une sœur. Mais je l'ai caché, c'est moi la vedette. Bon, vous avez vu, je changeais. Et vous aussi, vous avez changé cet après-midi sans le savoir. Ça ne sert à rien de lutter contre le changement. Bon, je vous ai dit que si je devais partir de chez moi en moins de 5 minutes, j'emmènerais la carte de visite de mon grand-père, souvenez-vous. J'emmènerais ma femme et mes enfants. Et je vous ai dit que j'emmènerais une guitare. Mais je ne vous ai pas dit pourquoi. À l'âge de 20 ans, tout rond, eh bien, je glandais. Et plutôt que de glander totalement, j'ai emprunté la guitare du père d'un copain, une vieille, vieille, vieille guitare. Et tout seul en autodidacte avec beaucoup de persévérance, un petit peu tous les jours comme la méthode des petits pas. Tout seul en autodidacte dans ma chambre de 20 ans, j'ai appris quelques accords de guitare. Et puis des années plus tard, vraiment, des années plus tard, j'ai passé un entretien d'embauche et dans les membres du jury, il y avait quelqu'un qui jouait de la guitare, alors ça agit en ma faveur. Et dans ce nouveau job, encore des années plus tard, j'ai rencontré ma femme qui, encore des années plus tard, m'a donné mes deux merveilleuses filles qui sont aujourd'hui mes premières supportrices. On ne sait pas toujours pourquoi on fut les choses. Parfois, on se met en mouvement, on se dit que c'est peut-être pas le bon chemin, mais c'est un chemin. L'important, c'est de se mettre en mouvement. Alors, ce que je voulais beaucoup te dire cet après-midi, ce que je voulais surtout te dire, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. On attend parfois d'être décidé, on attend parfois d'être motivé, on attend parfois le bon moment. À l'âge de 20 ans, j'aurais pu continuer à regarder, mais sans le savoir. Quelques accords de guitare allaient transformer ma vie. Ce que je voulais surtout te dire cet après-midi, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. Il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. Merci beaucoup. Alors, je fais ce show un peu partout. Je l'ai fait pour un SNCF. Ils m'ont fait démarrer avec deux heures de retard. Cinq minutes avant de rentrer sur scène, on frappe à la loge. Excusez-nous, on a deux heures de retard. Je les allume après sur scène. Les habitudes, les habitudes. Et puis un autre jour, j'étais à Vrive la Gallarde. Vrive la Gallarde ! Et j'ai rencontré Sandrine Maj. Sandrine Maj écrit des poèmes. Et elle m'a écrit un poème qui synthétise tout ce que je vous ai dit cet après-midi. Alors je l'ai mis en musique. Je vous laisse deviner le titre. Si on changeait, si on changeait, les couleurs de la vie, les rêves de l'infini. Si on changeait, si on changeait, si on changeait. Si on changeait, si on changeait. Si on changeait, on souhaitait changer Plus facile à dire qu'à faire parfois, c'est vrai On change pas C'est facile à dire qu'à faire, c'est facile Alors, si compte, vraiment C'est après-midi Et demain matin aussi Et après demain matin Ce qui compte, vraiment C'est ton premier pas Ton premier pas Est-ce que vous êtes prêts à redécoller avec quoi ? Nous ensemble ? Seine ? Pour tout le monde ? Quatre ? Tout le monde ? Trois ? Tout le monde ? Deux ? Un ? École ? Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Vous pouvez me suivre sur les médias sociaux, etc. Et le fin d'un livre, on a toujours fait comme ça Et si on le changeait ? En tout cas, il n'est pas un livre de la vie ! Merci beaucoup ! Est-ce qu'on a des questions-réponses un peu, c'est ça ? Parce que les gens ont un peu chaud maintenant Mais voilà, ça va ! Allez ! Ça vous a plu ? Oui ! Ah oui, carrément, il me note direct Vous, je fasse un dédicace et tout Je vous aime Des questions ? Des réponses ? À vos questions ? Vous attendiez à ça ? Rien du tout C'est ce qu'on voulait La prochaine fois, c'est Mike Oh ! Ça serait le bonjour ! Oui ? Rien du feu ! Ah ben, il ne sera peut-être pas venu ? Moi, ce que j'en ai compris Parce que je l'ai dit sans le dire Mais je suis aussi formateur Et je fais du coaching de dirigeant, de sportif, etc. Mais aussi beaucoup d'expérience de scène Bon, bref ! Ce que j'avais compris quand je fais de la formation Là, c'est du spectacle, du show C'est que je dis aux gens Arrêtez de voir sauver tout le monde En fait, si on veut Enfin, c'est mon expérience Parce que par exemple, quand j'ai des groupes de 14-15 personnes Ça m'est arrivé d'avoir des groupes comme ça Sur la gestion du stress Ou la qualité de vie au travail, etc. Et ça m'arrive D'avoir des gens, en fait, ils viennent Mais ils savent déjà qu'ils sont perdus Donc, on ne peut pas... En fait, moi, en tant que formateur, dans ces cas-là Je m'épuise Donc, je préfère que les gens viennent d'eux-mêmes Que les tirer Donc, ça, c'est une première clé Que moi, j'ai compris par expérience C'est de me dire Bon, un moment donné, tu ne peux pas sauver tout le monde Par exemple, je sais que sur une salle Je ne peux pas convaincre tout le monde, par exemple Et c'est comme ça Peut-être que ça marche Mais peut-être qu'il y a des fois où je n'ai pas convaincu Donc, ça, c'est un premier truc à se dire C'est que la personne, elle est responsable de ses choix Et que Ouais, je peux l'accompagner Oui, je peux l'aider Oui, je peux être à une écoute attentive, etc, etc Mais qu'à un moment donné, ça va être à l'aide d'agir Parce que le changement, il est entre nos mains à chaque fois C'est des actions En fait, les actions que je pose aujourd'hui Vont modifier mon futur Donc, si je me dis Tiens, allez, je me mets Je me mets à la marche à pied J'ai n'importe quoi Dans un an, un an et demi, deux ans Je me trouve, je vais faire un sport J'en sais rien Mais je veux dire, en tout cas, dès que je démarre un truc Si je m'y tiens Tout ça évolue Mais à un moment donné, c'est mon choix Est-ce que j'ai répondu ? C'est vrai, quand c'est des proches Des proches, des gens Des fois, c'est difficile, je sais Mais en même temps, il faut les responsabiliser Un peu ce que je fais En même temps, il faut les responsabiliser Quand je vous dis Je suis ce que je pense de moi C'est votre responsabilité Un jour, j'étais dans une mairie Et il y a quelqu'un qui me dit Tu sais, Xavier, la vie, c'est un combat Ok ? Donc, je l'écoute Et le bureau d'après Ça me dit après Je vais dans un bureau à côté Une autre personne Que je connaissais aussi Elle me dit C'est Xavier, la vie, c'est une chance Je viens de lui dire Bon, mettez-vous d'accord Donc, en fait, c'était deux définitions De la vie différentes Et il y en avait une C'était vraiment Elle le trouvait tout compliqué Et l'autre, en fait D'un truc compliqué Elle faisait une opportunité Et ça, c'est pareil En fait, c'est un état d'esprit Mindset, en anglais Qui peut se travailler En fait, on est quand même Le cerveau humain est fait Pour retenir le négatif C'est comme ça Le cerveau reptilien Par exemple, vous avez eu Une mauvaise expérience Dans une rue Vous n'allez plus jamais effacer Inconsciemment même Vous avez eu peur dans un truc Inconsciemment, vous avez évité Donc, en fait Il y a des trucs Qui disent Trois kifs par jour Parce que je crois Qu'il faut au minimum Trois expériences positives Pour effacer une expérience négative Sur le même genre d'événement Donc ça, il faut tenir C'est ça aussi mon truc C'est de dire Ok, on est fait comme ça On est fait pour pas changer Parce que le cerveau reptilien Entre autres Il aime pas changer Parce que Mais ce qu'il aime C'est survivre Et alors qu'en fait Si tu veux évoluer Progresser T'es éclaté dans la vie À un moment donné Faut faire des choses Faut bouger Sinon Il me semble Je sais pas si j'ai Plus que répondu à la question On me fait ou bien Oui, d'autres questions sérieuses Comme ça Histoire de du mine sérieux De temps en temps Je peux Qu'est-ce qui vous a donné envie De faire ce type de métier ? Ah, alors Tout est expliqué dans le livre 19 euros la fenêtre En fait, c'est une suite logique Ça se voit peut-être pas Mais c'est une suite assez logique C'est-à-dire que moi J'ai commencé à animer des groupes J'avais 17 ans Donc ça commence à faire Quelques années Et j'ai travaillé dans l'environnement Tout ça J'étais animateur nature Dans les réserves naturelles Après, j'étais animateur social Après, j'ai formé des gens Dans le social, etc Bon bref En ayant toujours un pied sur scène En faisant de la musique Bon bref En faisant Et enfin Et à un moment de ma vie Après, j'ai développé De la formation Du coaching Et à un moment de ma vie J'ai dit Je vais tout mélanger Ce que je sais faire Ce que j'aime faire Chanter Coacher un peu les gens Transmettre des choses Comme un formateur Mais aussi les faire marrer Et faire des petits sketchs Et donc en fait À un moment donné C'est pareil C'est une espèce De truc logique dans ma tête Je me dis Bon Après, on n'a qu'une vie En tout cas On en a peut-être plusieurs Mais en tout cas On est dans celle-là Et je me suis dit Autant le faire Et je m'étais donné Ce challenge en fait Un jour, j'étais en formation J'étais moi-même stagiaire Dans une formation Et j'ai dit Ouais, je vais faire un truc tout seul Quand on le dit Devant les gens Après, on s'est engagé Et donc je m'étais engagé Avec moi-même Mais aussi avec les gens Tout le monde me dit Ouais, ouais, ouais Parce que dès la scène J'en avais déjà fait Mais je crois que Tout seul comme ça Non On avait fait des pièces de théâtre De la comédie De la musique Chantée Mais quand tu chantes T'as des musiciens Là, je suis tout seul Et donc C'est comme ça Que je me suis lancé Mais après, j'ai mis un an à le faire Pendant un an Je savais que je m'étais Je l'avais dit Et un an de procrastination Vous voyez, je suis dit C'est normal Il y a certaines choses Prennent du temps Et après, j'ai posé une date Ce que j'ai dit tout à l'heure Posé des dates C'est-à-dire, j'ai dit Tel jour, à tel heure Je vous fais un truc Et j'ai invité 30 entreprises J'ai mis dans des clubs Bref Et ils sont devenus Et en fait, au début C'était très conférences Dessins, machin Mais je voulais faire ça Parce que là, vous avez une version Ça, qui est très bien Mais en fait Si je vivais dans un théâtre On a des lumières et tout On peut aussi donner Un côté spectacle Que j'aime beaucoup Et après, pour le livre Ça a été pareil J'ai dit Ouais, je vais faire le livre Et un jour, j'appelle un copain Il me dit Ouais, tu fais quoi en ce moment ? Il dit Bah, je suis sur mon livre Il me dit Ça fait un an que t'en parles Oh putain Et là, je savais que j'avais procrastiné Je savais que j'avais rien fait Si, j'avais fait le plan J'avais fait deux chapitres Et après, j'avais arrêté Enfin, je n'ai pas arrêté Mais j'avais procrastiné J'avais mis d'autres priorités Et donc, quand il m'a dit ça Ça m'a mis une petite claque Je dis Bon, ok Et après, c'est la discipline Un petit peu tous les jours J'ai écrit Et voilà Donc, ça, c'est une vraie aventure Ça fait trois ans maintenant Que je suis sur ce chou Regarde le Covid En tout cas Qui nous a un peu tout perturbés Et donc, il y a beaucoup de demandes Je suis content Et ça marche bien Donc maintenant, je fais ça 50% du temps Moi, je fais toujours de la formation Tout ça J'habite en Ordon Après, je fais de l'accueil de tourisme Enfin, bref Je fais des activités Mais ça, c'est une activité De cœur C'est une activité de cœur J'ai répondu ? Oui Mais il faut se lancer Il faut se lancer Un jour, on l'a fait pour le grand public On avait zéro personne Je me jure Alors, parce qu'en entreprise Les gens, ils sont là C'est facile Mais des fois, je fais pour le grand public Donc, on a fait rentrer des gens gratos On a chopé dans la rue Notaire Sandrine qui m'a écrit le poème Un mois ou un mois et demi après 600 personnes Parce qu'on s'était planté sur la com Le jour, machin Et l'heure J'habite en région Aquitaine Donc, c'est plus facile à organiser Quand on est sur place Alors, ouais J'avais fait activer mes réseaux J'avais fait deux mois de préparation Donc, pas un mois après Deux mois après Et 600 personnes Ils ne savent qu'on Donc, en fait C'est ça que je disais des échecs C'est pas vraiment des échecs C'est de se dire Ah, mais ouais Mais en fait Là, il n'y a eu personne Donc, finalement J'ai quand même fait des belles rencontres Différentes rédigences Mais peut-être C'était pas le bon jour Pas la bonne com Pas tout ça On pourrait s'arrêter On se dit Ça marche pas Ça rien Et en fait La vie, elle nous récompense Après conférence Du coup, c'est comme ça Que ça marche On a des récompenses Parce qu'on est dans l'immédiateté En fait Tu t'allumes tes médias sociaux T'as l'impression Que tu peux être expert en 15 jours Ou millionnaire en 3 semaines Mais c'est vrai C'est hyper frustrant Alors que moi, je pense l'inverse Je pense que certaines choses Prennent du temps Peu importe de quoi vous allez vous lancer Dès que vous y mettez Dès que vous y mettez Dans 10 ans Vous pouvez être expert d'un truc Mais il faut parfois une décennie Le truc, c'est de démarrer Vous avez compris C'est ça mon truc C'est ça mon show C'est de me dire aux gens Bah allez-y Après, vous prenez Vous prenez pas Chacun peut ce qu'il veut Avec ce qu'il a entendu Voilà Je sais bien La réponse Vous avez chaud Je sais Je vois que vous avez chaud Allez, une dernière Une autre question Il y en a ? Ah ! Monsieur avec des lunettes Et après, monsieur Durand-du-Font Oui ? Oui ? Le changement sur un coup de tête Est-ce qu'il peut être positif ? Négatif ? C'est aussi un changement Mais... Ouais, ouais Je me suis posé la question Les changements subis Qui peuvent être négatifs Parce que par exemple Pour se dire Je veux le divorce Et que tu ne l'as pas vu venir Ça, c'est arrivé Il y a des gens plus connus Ça, c'est quand tu ne l'as pas vu venir Ça, c'est subi Ou un essentiellement Sans préavis Ça, oui Ça, c'est dur Ça dépend des gens Après, ça dépend des tempéraments Mais sur un coup de tête En général, il me semble Qu'on y a des gens même Quand même réfléchis un petit peu Un vrai coup de tête Voilà Je pense qu'on y a au moins A réfléchir un petit peu Après, ce que je propose aux gens Mais ça, c'est plus du coaching C'est de lister le pour et le contre Quels sont les avantages Que j'aurai à faire ce changement Les inconvénients Et puis là, ça me permet de rationaliser D'abord, finalement Et puis de rassurer aussi Le reptilien, il a vite peur Avant du changement Donc c'est de le rassurer Mais regarde, quand tu changes Tu as ça Ah oui, tu perds tes avantages Mais tu as ça en plus Après, sur un coup de tête Moi, je l'ai fait beaucoup Déménager X fois Sur des coups de tête Machin Mais avec l'âge Maintenant, je me dis Bon, après, j'ai une famille aussi Ça change tout De De moins faire coup de tête Là, si je m'écoutais J'en avais fait trois Moi, de spectacle Mais non Par rapport à ce que je viens de dire Si ça a rien En avoir trois Tu t'éparpilles, en fait Donc t'es moins bon Donc, voilà Plus focus Plutôt que Voir tout faire en même temps Voilà, je ne sais pas Si ça peut vous aider Mais c'est Une expérience de vie Des réflexions Alors, j'ai une version De ce show un peu plus long Où je parle des secrets De la motivation, etc Je ne peux pas tout dire Parce que vous, vous avez un temps Qui est destiné Effectivement Je parle de l'effet de comparaison C'est-à-dire Il y a une étude scientifique Qui a éprouvé Que à partir du moment On est sur les médias sociaux Facebook, Instagram, peu importe On se compare aux autres Et donc, on a tendance A se dévaloriser Donc ça veut dire Que ça, il faut relativiser C'est-à-dire Là, tu as l'impression Qu'il est toujours en vacances Le mardi Et toi, tu postes Les autres sont en train De se baigner Tout le mardi Putain, mais comment ils font ? En fait, moi Je les observe aussi parfois Et j'en vois faire Puis après, quand ils postent au téléphone Ils sont tous tristes en fait Vous avez observé ça ? J'en ai vu souvent Les jeunes, les moins jeunes Donc en fait En fait, par effet Comparaison Tu te dis Putain, mais lui Il a une super vie Mais en fait, c'est pour le shit C'est parce que justement Ils sont peut-être malheureux Que les gens se mettent Trop comme ça en avant Mais encore une fois C'est naturel De se comparer aux autres Alors ce qu'on pourrait faire aussi C'est se dire Bah je suis unique Parce que là Je vous ai dit Une chance sur 130 millions Ok ? D'être en vie Mais après, les probabilités génétiques Ça, je ne peux pas tout dire Et c'est 52 milliards 50 milliards de probabilités Génétiques D'être qui on est Au niveau physiologique Physique, etc En fait, ça veut dire Que je sais Ce que ça veut dire concrètement Chaque être humain Est quelque part Une œuvre d'art Parce qu'on ne peut pas le reproduire C'est-à-dire que tous nos ancêtres Jamais nous ont ressemblé Au niveau Probabilité génétique Et tous nos enfants Petits-enfants Et tous les êtres humains Après nous Moi, c'est un chiffre C'est des trucs Je me dis Attends, je suis unique Dans l'univers Pourquoi je me compare aux autres ? Mais j'ai tendance Ça m'arrive de le faire Là, il faut se reconcentrer Et dire Attends, je suis unique De toute façon, l'autre S'il fait, il va faire à sa façon Moi, je sais que s'il y a des gens Qui me piquent mon thème Par exemple Le thème du changement Tout ça Ils me le piquent Ils vont le faire à leur façon Ils n'arriveront jamais A faire exactement Comme moi, je fais C'est normal Chacun a son style Donc, oui La compétition Je suis d'accord On est d'une société Où on nous met beaucoup En compétition Notamment Je vous dis Par ses effets Ses effets d'image Ses effets d'image On l'a entendu Tu crois qu'il a une super radio En fait, il l'a joué On l'a entendu ça Comment il fait Pour avoir Ce train de vie Et tout En fait, c'est du bullshit Bon, j'habite en Dordogne J'ai un gîte Si vous voulez venir en Dordogne Ça, c'est pas le bon gîte Comme vous avez créé Vous avez d'autres questions ? Vous êtes gentils De rester assis Parce que moi, moi, je vous bouge Ça va Mais vous êtes assis Ça va ? Je pense que ça vous a plu Oui Ça a l'air Je suis ravi de ce moment avec vous Un moment partagé Bon, là, on va se voir un petit peu Là, je reste un petit peu Ce qu'on va discuter Et puis, au plaisir Écoutez Vous êtes une belle boîte J'ai fait le tour ce matin Une belle entreprise Bravo Bon après-midi, tout le monde À bientôt